Je ne sais pas si le public sait que Joe Sadoun avait animé un club de Roche-Khodesh. Tous les Roche-Khodesh, il avait organisé un repas de Roche-Khodesh, il avait invité tous les amis tunisiens et on mangeait toutes les spécialités tunisiennes. Mais moi j'ai eu droit quelques fois à être admis dans ce club extrêmement serré et fermé. Et au départ du jour, les participants réguliers se sont dit, est-ce qu'on continue, on ne continue pas. Certains ont dit, s'il n'y a pas Joe, je n'y vais pas. Mais certains y tiennent beaucoup. Je pense que de même que tous ceux que l'on côtoyait ont considéré de l'ordre des voies, à pérenniser ce modèle de Messie Routnafesh pour le Torataclal. Et il y a une personne de ce club qui a dit dans l'avion, moi je m'occuperai des poussières. Il y a une autre personne qui a dit, moi je m'occuperai des Sinaï. Il y a une autre personne qui a dit, moi je m'occuperai de Beklubavich. Ainsi de suite. Parce qu'il a donné envie à ce que cette oeuvre continue. De même, il est impératif que le club de Roche-Roudech perdure. Et ainsi, je vais appeler un des piliers du club de Roche-Roudech, Shalom, c'est toi, de nous dire un petit mot. Bonsoir. Je ne vais pas vous parler de Torah, je vais essayer de vous raconter deux histoires. Pourquoi des histoires ? Parce que je pense que les histoires, c'est les choses qu'on gardera en souvenir. Une petite histoire. Premièrement, je voudrais, là je vais voir une personne que Jojo aimait beaucoup. Et cette personne, toujours dans l'ombre de Jojo, j'en étais presque jaloux.